Alors, j'ai une citation ici devant moi de quelqu'un qui est devenu premier ministre du Québec en avril 2014. C'était quelques jours avant, 1er avril 2014, au sujet du toit du stade. Il faut faire les travaux. Ce n'est pas juste une question de dépense, mais de revenus. Si le stade peut être utilisé 140 à 150 jours par année pour plusieurs activités, ça devient une installation rentable pour le Québec, ça prend le meilleur toit au meilleur coût. C'est une excellente déclaration de l'actuel premier ministre. Je l'applaudis. Cependant, nous avons eu une autre déclaration plus récente, le 3 avril 2015, un an plus tard. D'ailleurs, le premier ministre avait indiqué qu'il s'en occuperait dès son arrivée au gouvernement, il y a un an. Presque pour célébrer l'anniversaire de cette citation, la ministre du Tourisme nous a déclaré, elle a déclaré à la presse, « Je cherche un nouveau toit ou pas de toit du tout. » Un nouveau toit ou pas de toit du tout. Alors, c'est intéressant parce que le premier ministre, lui, ça prend le meilleur toit au meilleur coût. On est d'accord. Et là, la ministre dit, « Ah, peut-être pas de toit. » Alors, je trouve ça intéressant parce que dans l'Est de Montréal, il y a un consensus sur le fait que ça prend un meilleur toit au meilleur coût parce qu'avec un toit, et d'ailleurs, le député de Viau pourrait vous en parler longuement, lui qui était directeur général de l'ARIO à l'époque, qu'avec un toit, on peut augmenter l'utilisation du stade. On pourrait peut-être même, enfin, en autofinancer une partie du toit. C'était sa prétention. Et on pensait qu'on était en piste, sur les rails. On se dirigeait vers une décision qui nous permettrait de recouvrir le toit, de donner un nouvel élan à ce secteur de l'Est de Montréal. Mais là, maintenant, pas de toit du tout. Pourquoi le gouvernement envisage-t-il la possibilité de fermer le stade olympique pendant chaque hiver, tous les hivers qui s'en viennent? Mais pour quelles raisons est-ce que vous affichez ce pessimisme débordant? Vous savez, nous, on regarde Montréal avec enthousiasme. Nos relations avec le maire de Montréal sont excellentes. L'objectif de faire de Montréal une métropole, c'est un objectif que nous nous sommes donnés. Son rayonnement passe par la qualité de ses installations. Alors, vous parlez que ce soit en matière de transport, en matière de grandes infrastructures. L'objectif du gouvernement, ce n'est pas de se lever en disant « on va faire ce qu'il y a de pire pour Montréal ». Ça n'existe pas. Et cette façon d'approcher les dossiers, honnêtement, qui est un peu manichéenne, tout est blanc, tout est noir, ça ne correspond pas à la réalité. Je vous en prie, M. le ministre. Un instant, j'y viens. Et ça ne correspond pas à la réalité. Puis je dirais plus que ça, pour vous rendre hommage, M. le député de Rosemont, vous m'avez dit tantôt que vous aviez du respect pour les gouvernements qui avaient précédé celui dans lequel vous aviez siégé comme ministre. Moi aussi. Mais il faut avoir… ce respect-là doit se démontrer dans les nuances qu'on apporte dans le traitement des dossiers. Vous voulez le détail du… d'abord, je n'ai pas la date pour les crédits du ministère du Tourisme, mais je vous invite à vous y intéresser pour poser la question. Le 28 avril, ma collègue, la ministre du Tourisme, va le faire. Mais je vais essayer d'avancer un peu. D'abord, c'est une démarche importante parce qu'il s'agit d'une infrastructure majeure et d'un investissement majeur. Et la dernière chose que nous souhaitons faire, c'est de nous rentrer dans la façon traditionnelle qui a été utilisée dans le passé pour des infrastructures semblables, de faire en sorte que l'on prenne les mauvaises décisions et que ça aboutisse sur de mauvais investissements. La démarche a débuté avec le dépôt le 21 juin 2011. Ça, c'est ma collègue, la députée de Laporte, qui était ministre du Tourisme, du dossier de présentation stratégique et l'accord ministériel, 29 juin 2011, pour entreprendre les dossiers du dossier d'affaires initial, qu'on appelle le DAI, qui est devenu le DO. Le DO, c'est le dossier d'opportunité, en collaboration avec l'infrastructure Québec. Un montant de 9,8 millions de dollars a été inscrit et dépensé au plan québécois des infrastructures. À ce jour, il y a eu 1,6 million supplémentaires de dépensés en études diverses. Le dossier d'opportunité a été mis à jour à la suite des travaux complémentaires demandés par la direction. Une analyse plus étoffée des coûts et des mesures d'hivernage du stade dans l'intervalle. Une opinion générale sur l'impact des changements climatiques au cours de la durée de vie d'une nouvelle toiture, parce qu'effectivement, vous aurez noté que les hivers changent et que l'impact sur les infrastructures est notable et différent de ce qui existait avant. Une actualisation des données financières et comptables en fonction d'un cycle de vie utile de 25 ans. Une proposition de gouvernance de projet. Une évaluation des mandats d'analyse de risque et d'audit en cours de projet. Alors, une première présentation du dossier d'opportunité sera effectuée à la réunion régulière du Conseil d'administration. – Le ministre, juste dans la minute qui vient, est-ce que le premier ministre avait tort de dire que ça prenait un toit et qu'il avait la mauvaise façon d'approcher la question? – Je ne crois pas, c'est ce que je suis en train de vous dire. – La ministre du Tourisme, elle a dit que ça n'en prend peut-être pas. Alors, qui avait tort? – Dans le peut-être pas, il y a peut-être qu'il s'en prend un. Le premier ministre, lui, a pris un engagement. – Peut-être. Il ne disait pas peut-être. Il s'en prend un, c'est important. – C'est ce qu'on est en train de déterminer. – Maintenant, ça se peut qu'il n'y en ait pas. – Non, ce n'est pas ce que je vous dis. – Donc, la ministre du Tourisme, qui cherche à… – Non, non. Mais là, est-ce que c'est à toi ou c'est à lui? – Il reste 25 secondes. On va parler un à la fois. Alors, je vais laisser la parole au député de Rouje-Mont-Marley. – Vous n'avez pas fini mon excellente réponse, Mme la présidente? – Oui, je comprends, M. le ministre. – On connaît bien la démarche. On connaît bien la démarche. Mais il y a une volonté politique. – C'est quoi ça? – On connaît bien la démarche d'avoir un projet d'affaires initiales et un document d'opportunité. On connaît tout ça. – Je vais mal interpréter. – On connaît bien la démarche gouvernementale. – On s'en met sur de mauvaises rails. – Bien oui, mais non. Mais non. – M. le député de Rouje-Mont, le… – Moi, c'est d'abord que je ne peux pas le dire au prochain. – Ça prend un toit. – Oui, le député de Rouje-Mont. – Vous aussi. Donc, on va avoir un toit? – Je ne sais pas si on va en avoir un. On va attendre de voir. Non, c'est comment ça agit. – Merci, merci, chers collègues. – Merci.